Et salut ! Bonsoir ! Salut Mika ! Bonsoir à tous, bienvenue, j'ai un giga d'aider parce que je suis pas sur le bon retour, c'est pour ça que j'ai pas compris. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Fab News cette semaine, ça commence déjà très très bien. On est presque pas en retard ce soir, tout va bien. Ça va. Alors, déjà bonsoir Aurélien, comment tu vas ? Ce soir on est que deux, on est que les deux. Ouais, bah ça va très bien avec toi. Ouais, nickel, nickel. On a quelques sujets à parler ce soir, pour faire le menu de la semaine, de la soirée. Donc ce soir on va vous parler, déjà pour commencer, des nationaux US qui ont eu lieu le week-end dernier. On avait couvert avec la chaîne, vous pouvez retrouver bien sûr les VO2 sur notre chaîne YouTube. Et sur la chaîne Twitch aussi. Et sur la chaîne Twitch, E-Vinters, sur Twitch et sur YouTube. On fera également un petit retour sur les annonces qu'il y a eu à la suite de ce National US. Donc sur le nouveau set qui s'appelle Rosetta. plein d'infos truculents et on a même trouvé des petites infos cachées dont on va vous parler. Avec ça qui est lié à Rosetta, on va vous parler aussi des nouveaux blitz decks First Strike. Qui révèlent aussi des petites choses, alors c'est assez maigre mais intéressant. Le deck d'armory d'Azalea aussi, très content. On a des petites choses à discuter dessus. Et pour finir, on va vous parler des tournois à venir. Il y en a quelques-uns à ce moment. Petit récap sur les futurs tournois. Exactement. Voilà, voilà. Donc ça nous fait un bon programme. Yes. Surtout les spoilers. A chaque fois qu'il y a des spoilers, c'est vrai que ça nous fait toujours pas mal de sujets à couvrir. Déjà, on va attaquer sur les nationaux. Dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé, toi, des nationaux ? T'as cover avec nous ? Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoute, moi j'étais très content de ces nationaux en tant que caster. La méta-agro, c'est très bien parce que ça nous a pas fait finir à minuit une heure du match. Ouais, ça. Donc, non, non, franchement, c'est cool parce qu'on a vu que les nouveaux héros étaient étaient présents, ça fait plaisir, on a vu du nouveau gameplay. Et attention que si tu centres la caméra, faut que je me recentre moi de l'image. Oh punaise, la régie est bourrée. Elle bouge vite. Non, du coup, les nationaux, le week-end était très 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 sympa. Gros plaisir de recaster ça en direct avec toute l'équipe de Heavy Inters, plus les guests, bien sûr, et les copains qui nous ont soutenus pour ce week-end-là. Non, dans l'ensemble, très satisfait. En plus, c'est mon héros chou-fou du moment qui gagne. On va revenir dessus, mais vraiment, c'était un très très bon week-end. Qu'est-ce que t'as pensé, toi ? Moi, j'ai trouvé ça super cool. C'est vrai que la méta est très très rapide. On l'a vu cette semaine en Armory, qu'on a fini à 22h en ayant fait 3 rounds, au lieu de finir à 22h50. Donc très très agréable. En tant que joueur, c'est vrai que c'est agréable, cette méta ultra ultra gros, ultra ultra fast. Ça permet de faire pas mal de games et de finir plutôt l'essor des Armories. Et ouais, après, sinon, en termes de cover, c'était cool. Moi, j'ai kiffé le commentaire. Il y a eu des games un peu bizarres. Je ne sais pas si on reviendra dessus et tout. Oui. Je pense qu'on en a tous au moins une en tête, mais ouais. Ouais, on reviendra peut-être un peu dessus. Bon, on attaque le vif du sujet en parlant des nationaux, du main event, même le dirons-nous. Parce qu'il y avait trois events sur le même event. Donc on a eu un national, un calling et un BH, les trois en CC. Ouais. Et déjà, pour commencer, on va parler des nationaux US, où on s'est rendu compte très vite. Merci, Golakson, pour l'abot. Bienvenue à toi. Pour le deuxième mois d'amendement, en plus. Let's go. Infidèle. Donc, la meta breakdown de ces nationaux, on voit tout de suite que Part The Miss Veil rentre à fond dans la représentation, sur les cinq héros les plus représentés. C'est les trois nouveaux héros qui sont là. C'est quand même assez dingue. Ça montre quand même une certaine réussite de la part du design des héros de LSS. C'est ça. Moi, je trouve ça top. Ouais, c'est génial. Tu sens qu'il y avait un gros engouement autour du set. Peu importe, sans juger forcément de la qualité ou de la puissance des héros, je crois que les gens avaient envie de jouer ces nouveaux héros. Parce qu'entre le National US et la sortie du set, il y a quoi ? Il y a deux semaines ? Ouais, c'est ça. Quand même, il y a des joueurs, plus de 150 joueurs, 170, 180 là, 180 même, qui ont décidé de se mettre sur un héros qui est sorti il y a deux semaines, pour des nationaux. Donc, c'est qu'il y a quand même un fort engouement. Ça, c'est cool. C'est un très bon signe aussi pour la pérennité du jeu et pour la suite. Ouais, tout à fait d'accord avec ça aussi. Ça fait plaisir à voir. On a quand même eu des absents. On n'a pas eu Betsy dans ces nationaux. Ouais. Qu'est-ce qu'il manque d'autre ? Je crois qu'il y avait deux héros non représentés. Il me semble que c'était Betsy. Est-ce qu'on a une faille ? Oui, il y en a des failles. Il me semble qu'on avait pointé aussi un autre héros qui était... Ah, bravo, il y en a ? Il n'y a pas de bravo. Ah, voilà, c'était bravo du coup. Où on était vraiment en mode, wow, il n'y a pas de bravo, quoi. Ouais, bravo, c'est quand même presque le plus fou. Parce que Betsy, c'est compréhensible parce qu'il lui manque des cartes au héros. Mais bravo. Après, la méta, elle est horrible pour lui, clairement. Mais t'as... T'as juste Victor qui fait ce que fait bravo en mieux. Ouais. Pourquoi tu jouerais bravo, du coup, quand t'aimes bien jouer gardien ? Ouais, non, mais c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas des irréductibles gardiens qui ne sont... Qui n'ont même pas mis une petite piécette sur le héros, quoi. Mais c'est comme ça, c'est... Ouais, ouais, bah... Tout un temps, bravo, c'était le deck... Le deck... L'un des decks les plus représentants de tournoi. Et finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, c'est la descente aux enfers pour le héros, quoi. Ouais, bah surtout qu'en plus, là, sur l'expansion slot, c'est... C'est Victor qui a récupéré une excellente carte pour lui, pour son plan de jeu. Ouais, clairement, bravo, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une bonne carte pour lui. Il permet de... D'avancer et de reprendre un peu de... Prendre un peu de qualité. Peut-être avec... Peut-être avec Rosetta, il aura dans l'expansion slot une carte pour lui, ce serait cool. Ou pour Betsy. Et même pour Betsy. Ouais, même... Ouais, ouais, ouais. Ouais, dans l'expansion slot d'un futur extension, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que Betsy n'a toujours pas d'armes, mais bon, ça... Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Voilà, donc on a un field quand même qui est à la fois très varié et à la fois pas trop varié, parce qu'on voit quand même que tout se concentre dans les 5 top champions, tu vois, où on a sur 470 joueurs, on a 100, 200, allez, quasiment 300, ouais, on va dire 300 joueurs qui sont concentrés sur 5 champions. Yep. C'est des nationaux, les gens sont là pour gagner, c'est tout à fait normal. Yes. Et après, on a 3, 4, on va dire entre 3, allez, 5 decks contenders, là, avec Kano, Prism, Lévia, Lévia qui avait été annoncé comme un très gros deck estière et qui finalement, bah, les joueurs n'ont pas investi dessus, n'ont pas cru en L. Ouais. Je pense qu'il y a quand même encore de quoi creuser, je pense que le deck, il est résolu. Ah oui, il fait des trucs, je pense que le deck est fort, mais il souffre trop d'inconsistance et l'inconsistance lui fait trop mal. Et normalement, quand t'es obligé de bloquer, t'as perdu. Je pense que c'est un deck qui est vraiment dans la difficulté. Ouais, les Warriors ont pris très très cher. Bah, regarde, Warriors, il y a 7 Boltine, 12 Dory et 6 Kassai. Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Ça fait même pas 30 joueurs, quoi. Ouais. Dory qu'on avait vu assez représenté sur les derniers tournois, même Boltine qui avait plutôt le vent en poupe, lors de, pareil, des derniers tournois. Kassai aussi. Bah, malheureusement, ouais. Warrior, ils ont pris un petit tacle aussi sur cette nouvelle meta, et ça se comprend, hein. Quand on voit ce que fait Zen, Nu, Enigma, je pense que c'est pas des decks où Warriors, c'est leur fort là-dessus. Ouais, Warrior, c'est dur, hein. C'était déjà une meta qui était pas non plus 100% simple pour Warrior, même si c'était plutôt cool, tu vois. C'était ok, tu vois, ils étaient à l'aise dedans sans être des top tier deck, tu vois. Ouais. Mais sauf que là, la meta, elle est beaucoup trop hostile pour eux, et... Yep. Bah, les 3 nouveaux decks, à part, non, Nu, c'est difficile contre Warrior. Ouais, je sais pas, moi, côté Nu, c'est le perso qui... que je maîtrise le moins en... Ouais, Nu, c'est difficile contre Warrior. Mais sinon, ouais, Enigma et... Enigma et Zen, c'est l'enfer pour eux, quoi. Ouais. Ouais. On a la meta breakdown du Day 2, et ce qu'on voit, c'est que... Alors, il faut prendre en considération aussi qu'il y a 4 runes de drafts, 3 runes de drafts, 3 runes de drafts, 3 runes de drafts... Ouais, c'est 4... 4 runes de CC le jour 1, 3 runes de drafts... Donc, ça... Et le... Ouais. Ça mitige les résultats, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même... Bah... Nu a une très bonne conversion des deux. Ouais. Nu, Kayo... Même Azalea, correct, hein, 50%, un peu moins de 50%, 40%. 40% pour ces champions-là. Zen qui s'effondre un peu plus. Mais... Je pense que c'est normal, vu la quantité de Zen, d'avoir plus de représentation. Ouais. Mais voilà, ça reste... Bon, toujours les mêmes decks qui sont au top. On a quand même une Dachio qui a réussi à se caler des deux. Je crois que c'est Mara. Mara qui avait un deck un peu chulou. Ouais. Intéressant. Mais bon, on voit quand même qu'il y a pas mal de héros qui ont réussi à... à se frayer une place dans le dé tout. Donc ça, c'est très très cool. Ouais. Et tout ça pour arriver à ce magnifique top 8. Ouais. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, ce top 8, hormis le vainqueur qui est un joueur vraiment incroyable qui a proposé des vraies petites techs très intéressantes avec l'ajout de Needle, de Zephyr Needle contre les matchs-up agro. Yep. On a 5 héros de MST dans ce top 8. Ouais. MST est rentré quand même par la grande porte. Ouais, c'est ça. Troisième et deux. Ça m'étonne qu'à moitié, on va dire. Je savais qu'on avait fait des tests, bien sûr, pendant les deux semaines avant que Sénat US commence. La Chocolat Team, le Discord toulousain et nos copains. Enfin, tout le monde. On a vraiment beaucoup pensé les nouveaux héros. On s'est rendu compte que... Enfin, tous avaient une pièce à jouer dans les futurs tournois. Donc, ça m'étonne qu'à moitié qu'il y en ait beaucoup qui soient... Et à la fois, comme on l'a vu, présent dès le jour 1 sur le Meta Breakdown, mais aussi présent dans ce top 8. On est quand même passé de ZEN, c'est nul, ça fait rien. Les cartes, elles ne sont pas intéressantes. Ah, oh mon Dieu, c'est broken. Tout le monde est en train de dire ZEN nerf, là. ZEN, ZEN nerf. Il faut nerfer, ils ont comme mon tête, ces nerfs-là. Après, c'est vrai que ça a été très impressionnant la capacité qu'à ZEN d'aller vite, en fait. Ça va vraiment ultra vite et t'as pas le temps de rien, en fait. T'as pas le temps de rien. Donc, on peut revenir un peu sur les match-up. Alors, je vous conseille de regarder le match. Alors, par curiosité, parce que le match, il est un peu dur à regarder, mais de Prism contre Enigma. Ouais. Tu l'as vu, du coup, tu l'as rattrapé. Ouais, je l'ai rattrapé. Je ne l'avais pas vu en live. Du coup, on m'a dit, il faut que tu le battes. Je suis allé voir la rediff et c'est vrai que... Alors, moi, je m'attendais vraiment à un tour, enfin, une domination, mais écrasante de Enigma, parce qu'on m'avait un petit peu spoilé ça. Et en fait, c'est pas vraiment ça, moi. Mais c'est vrai que les tours d'Enigma qu'elle fait sont complètement ahurissants, quoi. Les héros, c'était incroyable, quoi. Ah, les Sacred Art Tour 1 qui met des marqueurs sur 5 ou 6 horas, t'es là, mais waouh. Restless Coalessence à tous les tours. Enfin, vraiment, la Prism, on l'a vue, d'ailleurs, dans son body language. Elle était au fond, elle le savait. Mais, mine de rien, elle se défendait, quoi. Elle faisait... Enfin, c'est pas un 40-0 du tout. Et voilà, là, on peut voir le Board State, donc l'état du Board après le... Comment ça s'appelle ? Le Sacred Art, où il y a des marqueurs plus 1 sur toutes les horas, et t'es là, mais qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Ce premier tour, ça l'a mis dans l'espace. C'est terrible, ouais. Et il a agonisé pendant toute la partie. Il a essayé de se défendre, mais c'est trop dur, quoi. Ouais. Mais vraiment, on a vu quand même que Prism, parce qu'Enigma a fait des tours de Zenzen, mais Prism avait des très, très bons tours aussi. Et je pense que si Enigma n'avait pas autant à Hyrule, elle se faisait peut-être... Enfin, on va pas refaire la partie, mais en tout cas, on a vu que Prism avait des très bons tours aussi de son côté, et malgré la pression que cet Enigma a proposé, il tenait plutôt pas mal, je trouve, quoi. En plus, Aaron Grace a fait un très beau tournoi, on l'a eu beaucoup en stream, c'était un très bon joueur, il a fait des super trucs. Donc bon, après, c'est totalement mérité, de sa part, un très bon joueur. Ensuite, on avait eu... Alors, je vais pas refaire tous les matchs, je voulais surtout revenir aussi sur le joueur de Kaio, qui a été... Très bon. Alors, très bon, et un peu touché par les dieux aussi. Mais, oui et non ! Après, il a pris les bonnes décisions. Voilà, moi je pense qu'il prenait les bonnes décisions au bon moment. Bon, on va pas se mentir, les décisions qu'il prenait, c'était souvent sur des rolls scopskins, du moins marquant, quand on se dit, oh ben là, il robe les scopskins, est-ce que c'était une bonne décision ? Oui. Et en plus, il a de la réussite sur ses G2D, et ça paye, quoi. Donc c'est cool, c'est gratifiant. Vraiment, vraiment. Par contre, il y a un roll qui rate, et ça lui coûte la finale, quoi. C'est le dernier... C'est le dernier draw discard sur le Berfang qui lui... Ah ouais, le dernier... Ouais, mais là, c'est... Il a épuisé sa chance, quoi. C'est ça. Il a fait un quasi sans faute sur tous ses... ses rôles de random, on va dire. Par contre, le dernier qui lui coûte la finale, quoi. Mais il a eu des rolls de fous, quoi. C'était incroyable. C'était lunaire, quoi. Tellement c'était... Tous les joueurs de Kaio, ils veulent ça, tu vois. Mais en tout cas, il faut le... le soulever. certes, il a eu de la chance sur ses rôles, mais c'était des décisions que lui a pris, mesurées, et je pense que c'est ça qui fait la diff entre un excellent joueur de Kaio et un joueur un peu plus... un peu plus moyen. mais lui, vraiment... C'était... Non, non. Les décisions qu'il a prises sur ses... les prises de risques, en tout cas, étaient très très bonnes, quoi. Et ouais, parce que moi, j'ai joué contre le Kaio de Simeon. C'était pas la même chose. Il m'a fait deux fois les scap skins, deux fois il a roll 1. Ouais. Bon, bah la game, elle se passe plus du tout de la même façon, quoi. C'est certain, ouais. C'est sûr. C'est ça. C'est l'horreur de cette carte. Ça peut être une carte complètement craquée comme une carte complètement poubelle, quoi. C'est ça qui est... Cette carte est folle. Ça peut créer de la magie et... Même si, dans la moyenne, la carte te fait plus de bien que de mal, parce que roll 2D, t'as qu'un résultat qui te fout dans la sauce, sinon c'est neutre ou mieux. Ouais. Mais, quand ça t'arrive, c'est terrible, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut être capable de se dire, ok, je prends le risque que mon tour, il soit à zéro et un tour à zéro. C'est terrible. C'est très difficile à compenser, quoi, sur une game. Pas bon. Donc, ouais. Tout ça, donc, pour une finale Zen contre Kaio, avec un Zen qui a joué... Alors, je vais revenir d'abord sur la demi-finale de Zen Zen en miroir avec Evan qui avait sorti sa Techniddle qui a été incroyablement efficace. Très, 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 très brillante, ouais. Vraiment. On a vu Michael Dalton, son adversaire, ne pas respecter sur le premier tour, ne pas essayer de bloquer et jouer la race et on s'est rendu compte, enfin, il s'est rendu compte, tout le monde s'est rendu compte, je crois, que ça ne marchait pas parce que quand tu dépenses deux ressources et tu fais quatre dégâts quand ton adversaire, il fait pour deux ressources, deux dégâts, dans la race, t'as forcément perdu. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que quand t'as un pitch flottant qui traîne à droite à gauche, t'as juste envoyé ta Needle, ça fait deux. Ouais. Est-ce que t'as envie de bloquer ? Est-ce que tu bloques, tu lâches une carte pour bloquer ça, pour essayer de lui péter ? C'est une décision qui est ultra difficile à prendre. Je pense que tu peux la prendre sur ton premier tour. Ouais. On a vu dans le match que le premier tour, il n'a pas voulu bloquer et pas respecté. Ouais. Et à partir du tour 2 et 3, c'était plus possible pour lui de bloquer. C'était ça, c'était déjà trop tard. C'était trop tard, ouais. Ouais. Et puis l'espace pour, donc clairement, les Needle, il faut les bloquer au premier tour et après, t'en bloques une au premier tour, comme ça au moins, tu réduis la menace. Tu ne l'annihiles pas, mais tu la réduis. Déjà, ça te donne un peu d'air. Et après, il faut aller le plus vite. C'est ça aussi que nous a montré nous a montré Zen. Alors là, on avait deux versions de Zen. Une vraiment combo-bonds. Ouais. C'était vraiment d'enchaîner descendant de bonds, descendant de bonds. Et l'autre, plus... classique, on va dire. C'est toi, notre expert Zen, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de ces... Alors, je pense que j'ai pas vu une seule decklist qui plaisait aux joueurs de Zen to Zen, donc moi et Mika. Pardon, moi et Antoine, parce qu'on a pas mal pensé la liste ensemble. Et je pense que j'ai pas peur de dire que nous deux, on était très... on questionnait très fortement les listes qui ont été jouées, sauf celle effectivement du champion, de Evan, qui ne jouait pas Rainbow Bonds et je pense que effectivement, mettre tous les oeufs dans le même panier avec Zen, c'est une bêtise. On s'en sort très très bien en ne jouant pas que des lignes bonds et je pense que même tu gagnes instabilité dans le deck. Needle, on avait pas vu la strat, personne n'avait vu. Enfin, personne, de Toulouse en tout cas. Et du coup, on était un peu sceptiques au début et au final, on s'est rendu compte que ça marche bien. C'est dans le mirror d'aggro, typiquement contre Azalea aussi, toi tu m'en parlais, quand t'as des boosts qui bloquent deux, qui cassent pas les needles, t'as vraiment pas envie de les bloquer. Si tu dois mettre la seule flèche de ta main pour la bloquer, c'est terrible aussi. Donc ça pousse les dégâts. Donc vraiment, le deck de Evan était très très bien. Quelques petits désaccords, bien sûr, mais je pense que dans l'ensemble, c'est normal que c'est lui qui ressorte le vainqueur des aides, en tout cas, parce que c'était lui qui avait la decklist la plus réfléchie, la plus préparée, la plus stable. il a eu la petite ingénuosité, il a fait gagner en fait, et ça s'est vu aussi sur la finale, le caillot a essayé, le caillot a rôle les scabs, il y avait un tour où il devait les rôles pour pouvoir faire quelque chose, il a touché de fou, et puis sur son dernier tour des scabs, je crois qu'il fait un 5, je ne sais plus, il a 3 action points, et il fait un wild ride, il récupère un deuxième wild ride pour faire Bearfang, déjà, tu vois, rien que ça, il fallait qu'il ait ça, tenir le zen, et pouvoir encore espérer gagner, sur le Bearfang, forcément, il chope une... un Reckless horrible, parce qu'il aurait aimé l'avoir juste une carte en dessous pour l'avoir dans la main et gagner. Des fois, voilà, des fois, ta bonne carte, elle est pile au-dessus, des fois, elle est un peu trop au-dessus, un peu trop en dessous, donc des fois, c'est la magie aussi du jeu. En plus, c'était la double punition, parce que... du coup, il miss son Bearfang sur Draw Discard, ça ne discarde pas une attaque à 6, donc du coup, il ne vient que à 6, si il n'y a pas de bêtises à, et là, l'autre punition, c'est que si ce n'était pas, effectivement, le Reckless, c'était juste une carte en dessous, il gagnait avec ce Reckless, parce que je crois que le zen était à 1 point de vie, donc vraiment, c'était... ça ne pouvait pas plus mal se mettre pour... pour Andrew, et c'est... c'est vraiment dommage, enfin, c'est vraiment dommage. Moi, je suis content que le zen ait gagné, mais de le voir gagner comme ça, en fait, perdre parce que... parce qu'Andrew a low roll sur son dernier low roll, c'est un peu dommage aussi. Il a low roll dans un tour où il a high roll, tu vois, comment tu peux dire que c'est low roll, alors qu'en fait, il a quand même bien touché sur tout le tour, c'est juste sur le dernier, la dernière action où là, il n'a pas le 100% de high roll, tu vois ? C'est la vie, après, voilà, le zen méritait 100% de gagner parce qu'il était à fond, il était bien dans la game, il était... il avait la game, il avait la game, donc il a essayé d'utiliser toutes les chances, tous les outils qu'il avait dans son deck caillot pour essayer de gagner. Il a failli. Donc ça a donné une finale très intéressante et très tendue au dernier instant et ça c'est cool, je préfère comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et donc, zen gagne son premier gros tournoi, il commence en fanfare, il avait déjà gagné un BH, je crois, avant. il avait déjà quelques points de Living Legend, des pro-quests plus ou des bêtises comme ça. Il a gagné un BH. Peut-être un BH aussi, je ne l'ai plus en tête. Mais oui, il avait déjà fait, la semaine précédente, quelques petites berfs par-ci par-là, des petits BH, des petits pro-quests. On commençait déjà à avoir une esquisse de la puissance que le héros pouvait présenter. Bonjour le chat sur le stream. Ce même week-end, on a eu un calling qui était, comme on disait, en CC également avec une méta aussi variée que ce qu'on a eu sur les nationals. Franchement, c'est quasi un copier-coller de... Plus de nuits quand même. Beaucoup de nuits. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient la jouer parce que là, tu n'avais pas besoin d'invitation pour venir. Donc, il y avait un peu le tout-venant qui pouvait venir jouer. Oui. Je parle de copier-coller dans le sens où les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 premiers héros sont les mêmes que les 9 du... Plus de victor quand même. Oui. Après, les ratios changent un peu, mais les 9 héros les plus représentés ce sont les mêmes dans les nats US. Oui, bon ça, après, ça me paraît logique. Même les 5 plus gros sont les mêmes. C'est ça. Une méta assez similaire finalement avec deux bravos ce coup-ci. C'est pas vous. Pas d'Olympia. Deux bravos, quoi. Attends, c'est sur celui-ci où il y a la petite astérix tout en bas de l'image et où on voit le plus un arachnie de respect. Totalement. Vraiment. Oye, oye, oye. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça sur le chat, mais si vous zoomez ou que vous sortez votre loupe, vous pouvez voir un petit push un arachnie tout en bas. Le respect est mort. Voilà. Clairement, clairement. Donc, pour le D2, toujours pareil, un Zen qui transforme, enfin, qui est le plus présent. Yes. On voit que Azalea et NU sont faits vaporisés dans les ratios. Yep, yep, yep. Bon, c'est normal, mais Zen, Zen reste le deck. Ouais, ouais. Et donc, ce top 8... Je vais m'attaquer par le chat. Excusez-moi. Le top 8 où on avait plus un top 8 drivé par Kano. Kano qui a fait un peu la loi. Alors, la loi. Comme vous allez voir, il n'a pas fait beaucoup la loi. C'est ça. C'est une police qui s'appelle Azalea, quoi. Alors, c'est pas vraiment la police pour Kano ou Azalea, parce que c'est vraiment un match-up de dégêne, mais pour Kano, il y en a un qui tombe sur un miroir. Il doit être très content. Et l'autre qui tombe contre Prism, donc il n'y avait pas pire match-up pour lui. Ouais. Voilà. Donc, un calling plus varié ce coup-ci. Alors, il y a trois Kano quand même, c'est pas très varié. Mais on a une petite dash, ça fait plaisir. On a un seul Zen, ça c'est cool. une Prism qui arrive toujours un peu à se frayer quelques chemins dans les top 8. Ouais. Et avec une victoire à Azalea, pour le coup. Je pense que, de toute façon, c'est ce qu'on verra beaucoup soit d'Azalea, soit de Kano, soit de Zen dans cette méta, parce que ça a l'air d'être quand même les deux decks les plus dominants. Pas forcément les plus polyvalents, mais les decks qui les chassent sont pas les decks les plus représentés en ce moment. Ouais. Parce que ce sont les deux decks les plus performants, l'avenir nous le dira, mais ça, pour l'instant, si on se fie aux résultats qu'on a eu sur les 15 derniers jours, ça semble être les deux decks qui ressortent les deux decks tiers S, on va dire. Ouais, clairement. c'est la méta du moment. Et pour finir, le petit BH, le petit BH qui est dans la foulée, quand même 300 joueurs sur le BH, c'est du beau BH. Ouais. Le week-end, il y avait des joueurs de partout, ça devait être une foulée. Vraiment. Clairement, les mecs qui ont fait dans le week-end, tu pouvais faire NAT, calling et BH, mais tu faisais que des scores de merde pendant tout le week-end. C'était tout au même endroit, je sais pas, ça par contre. Ouais, c'était tout au même endroit. Il me semble que il y a eu lieu. Donc, voilà, tu pouvais faire les trois events, mais tu faisais 07 into 05 into... Peut-être que tu pouvais gagner ton BH. Yes. Attends, mais si c'était au même endroit, ça veut dire qu'il y avait genre... Ça a explosé le nombre de joueurs comparé au World de l'année dernière. Pas nécessairement, parce que t'as des joueurs qui ont fait plusieurs events. Oui, oui. Tous ceux qui n'ont pas fait D2 au Night US, ils sont partis en calling, tu vois. Bien sûr. Et tu vois, on a 300 joueurs qui ne sont pas passés en D2. Non, mais les stats quand même de joueurs me paraissent vraiment solides. Regarde, pour le calling, on est passé de D1, 531, D2, 75. Ça a bien écumé le calling. Yep. Et donc, le BH à 300 joueurs. Bon, on ne va pas recommenter. Je pense que c'est assez clair. C'est toujours pareil au niveau du top 5. C'est ça. Alors, quand même, les joueurs de nus sont bien déterres. Tu sens qu'il y a une bonne grosse commu derrière nus. En même temps, un assassin agressif, proactif et tout, je pense qu'il faut que les gens attendaient ça. Moi, le premier. Clairement passer sur nus aussi. Mais, ouais, non, le champion est très cool à jouer en plus, donc très agréable. Pourquoi il y a autant d'engouement ? Ça ne perf pas autant que les deux autres héros de MST, voire ça ne perf pas. Mais, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Je pense qu'il y a encore un peu de cuisine à faire sur le héros. Ce top 8, ce top 8 de VR, il est dégueulasse. Il fout le démon. Le top 8 d'idiot. Il fout le démon, ouais. On n'a pas souvent des top 8 bien idiots comme ça. cinq ZEN. Cinq ZEN, tout simplement. Voilà. On va piocher les cinq joueurs de ZEN. Je vais dire, on voit Pat Esgi, 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 je ne sais pas comment on dit. Esgi, tu vas dire Esgi, qui était au calling, au calling, au nat US, d'ailleurs. On l'avait vu drafté, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas suivi les phases de drafté. On l'avait vu au nat, on a Michael Fang, Charles Dunn. Il y a quand même du beau monde. Et c'est Kano qui a gagné ce BH. Qui a zigzagué entre tous les N. Je ne sais pas l'arbre, mais en tout cas, voilà. Parce qu'il n'a pas zigzagué, il les a anéantis possiblement. Vraiment, parce que pour avoir un peu... Mais Zen, ça peut te race violemment le fion, quoi. Oui, mais moi, on en parlera un petit peu parce que là, on a terminé un peu sur le récap des tournois passés et on va pouvoir en parler un peu plus en détail, mais je pense que Kano, c'est l'un des meilleurs decks du moment, quoi. La possibilité de high roll, mais pas que, qu'il a, c'est... Moi, je trouve vraiment très très fort, quoi. Enfin, voilà. Ça donne l'avis parce que, mais Tindle fait des dingueries. C'est incroyable. MST a apporté beaucoup de choses dans cette méta. Alors, déjà, juste le set en lui-même qui vient avec ses trois nouveaux héros qui sont puissants, surtout Zen et Enigma qui sont vraiment puissants. Et les cartes de l'expansion slot qui ont donné quelques petites qualités en plus à certains héros. On pense à Victor qui a récupéré une carte ultra forte. Kano, on en parlait, qui a récupéré une carte qui est très très forte. Même VIN7, pas présente dans les tournois, mais la carte qu'elle a, elle est incroyable dans le deck. Lévia aussi qui a récupéré une carte très très forte. Azalea, mine de rien, a récupéré une carte très très forte. C'est un équipement. Ah oui, c'était l'équipement. L'équipement est très très bien. C'est incroyable. C'est vraiment un super équipement. Voilà, donc il y a plein de héros qui ont récupéré des super cartes et du coup qui performent. VIN7, Lévia, c'est moins évident, mais... Ouais. Lévia et Cano, effectivement, ça les aide un peu plus. Et du coup, on a quand même MST qui rentre en fanfare dans la méta, qui a l'air très fort, trop fort. C'est une question. Je pose la question. C'est une question ouverte. On n'y répond pas. Est-ce que le problème de MST ce serait pas Outsiders ? Yep. Je pose ça là. Toi-même, tu sais. Ah, c'est vrai qu'il y avait des bonnes cartes d'Outsiders. Des cartes, c'est marrant, c'est pas des M. C'est-à-dire Outsiders. Comment ça, c'est-à-dire Outsiders ? Outsiders, tu as quand même Bonds, tu as Azalea, mine de rien, Azalea, elle existe maintenant grâce à Outsiders. Ouais. Les cartes ninja superfortes, c'est Outsiders. Ouais. Il y a les Codex, effectivement. Et puis, il y a Assassin, même si l'Assassin, c'est pas présent. Il y a aussi du contenu, alors c'est pas trop utilisé le contenu Assassin qui vient d'Outsiders. Ah non, c'était Dynasty. C'était Dynasty, ouais. Ouais. Mais non, mais oui, c'est vrai qu'il y avait des cartes très très fortes qui ressortent maintenant que les héros sont mis en avant. Mais oui, Codex, on sait que ça a toujours été une très très bonne carte. Bonds, on est en train de se dire mais OMG nerf Bonds, ban Bonds. Mais le problème, c'est que ça par ailleurs, on en reviendra plus tard, mais si on ban Bonds, ça tue d'autres decks. Ah bah ça, Katsu, on n'est plus un héros. Ouais, c'est ça. Ça détruit d'autres decks, quoi. Et ça tue même des lignes de combo. Ça serait vraiment dommage d'un point de vue. c'est pas la bonne tech de ban Bonds. En tout cas, je sais pas si le héros nécessite un ban. Non. Il précipite la méta. Ouais. Est-ce que, tu vois, les games se jouent en 3-4 tours maintenant au lieu de 7 ou 8. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. c'est vrai que le jeu se joue plus de la même façon. Mais, ça a quand même détruit les plans de jeu, quoi. Ça détruit les plans de jeu. Ça, c'est un jeu dommage. Je trouve que, bon, on avait déjà quand même un héros qui était très, très agressif à la méta précédente, c'était Kaio. Maintenant, on rajoute Zen qui est même un cran au-dessus. Donc, vraiment, on impose cette méta aggro avec les deux derniers héros. Donc, Kaio qui était le deck le plus performant de la dernière méta. Zen qui est en train de pointer fortement le bout de son nez en disant ben, voilà, moi aussi, je suis là pour pousser des gros chiffres. Donc, on a deux decks qui performent très, très bien en étant très agressifs. Donc, forcément, la méta shift et doit s'adapter. Et même Kano, pour moi, c'est pareil. Il rentre même dans ce style-là. Il a gagné Kindle et pareil, Kano, c'est quelqu'un qui te pousse les dégâts venus de nulle part et qui te détruit en un, deux tours sur du high roll ou autre. Donc, vraiment, c'est un gros shift de méta comparé à la méta un petit peu plus rompige on va dire qu'on a eu sur les derniers mois. Mais moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, honnêtement. C'est bien d'avoir un peu de changement. Pour en revenir un peu, oui, alors oui, Zen, c'est fort, c'est sûr, on l'a vu sur les derniers tournois. Beaucoup liés au scandale, mais je pense, j'espère en tout cas que l'SS n'aura pas qu'ils ne mettront pas juste un énorme taquet au deck parce qu'on a le temps de s'adapter. Il y a des outils pour le contrer. Les gens vont s'y préparer. Ils savent que Zen est très très fort. Je pense que ça ne mérite pas un nerf aussi réactif et aussi rapide avant d'avoir vraiment donné la chance au joueur de s'adapter et de répondre. Je suis assez d'accord. Clairement, si nerfs, il y a il faut faire un tout petit truc. Et vraiment, je pense qu'il n'a pas besoin de beaucoup. Après, c'est vrai qu'il est il va très très vite et c'est presque angoissant. Moi, ce que je trouve juste dommage avec cette arrivée de méta très agressif pour Miss Veil, c'est que Warrior, ils viennent de sortir un nouveau set pour eux. Oui. Et ils se complètement disparaillent. C'est quasiment plus jouable ce qui est sorti. Ça, je trouve ça un peu rude. Autant, tu vois, autant brut. Kaio, c'est toujours viable dans la méta. Victor, c'est toujours OK dans la méta. C'est pas non plus, il n'est pas ultra à l'aise moins que la méta présente. Mais il peut se balader dedans. Kassai, c'est injouable. Je pense que Kassai, c'est juste injouable. Dorian Blade, je pense que c'est bien. Je suis d'accord. Je pense que Dorian Blade, on va dormir dessus. Après, le problème, c'est que Dorian Blade, tu sais jouer contre normalement. Bah, oui, ouais, oui. Si tu sais bloquer, normalement, c'est dur de se faire... Après, ça peut toujours faire des conneries. Tu peux toujours te faire avoir par Dorian Blade. Même un excellent joueur, il n'est pas à l'abri d'avoir pas oublié, mais pas se disant que ça, je prends le risque qu'il ne l'ait pas en main, il l'a et je me fais défoncer sur ça. Oui, Dorian Blade, c'est un bon deck. Je crois dans le chat Olympia Decimator. Non, je pense qu'Olympia Decimator, si tu ramènes ça, tu vas te faire pulvériser. Tu ne passes pas Enigma, tu ne passes pas Zalea, tu ne passes pas Zen. Je pense qu'entre Kayo, c'est très difficile aussi. Et je pense que Nu... Ah, peut-être Nu, ça passe. On va voir. Mais de toute façon, contre les decks les plus forts de la méta, je pense que tu te fais trucider, c'est dur. La meilleure version de Decimator, c'est... Je ne sais pas, c'est Dory ou Boltin et tu vois, ça n'existe plus. c'est un héros qui est encore moins bon sur des simulateurs que les Olympia, je pense que c'est même pas joli. Yep. Mais voilà, on a discuté très très très... On va dire, on a mis le focus sur Zen, c'est un peu normal, c'est un peu le sujet que tout le monde a en tête en ce moment, mais moi, je voudrais quand même revenir sur les decks Outsiders, donc... qui pour moi performent très très bien. En fait, c'est Prism, Kano et Lévia, je trouve que quand même, ce sont des decks qui sont solides. Prism, on l'a vu, elle arrive souvent à se frayer un chemin vers un top 8, voire à gagner des events. Je crois qu'elle avait gagné un BH il n'y a pas si longtemps que ça. enfin bref, c'est un deck sur lequel on ne l'a pas forcément en focus en ce moment, mais pour moi qui reste très très efficace et très performant. Maintenant, c'est un deck qui est bien implanté dans la méta, qui est là, toujours présent, qui peut performer, qui fait des top 8 et tout. C'est un deck sérieux maintenant. Pareil, Kano, il ne faut pas s'endormir vraiment dessus. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui parce qu'on a toujours, on le sait, on est des joueurs de fab, on a toujours dit est-ce que je mets du side pour Kano ? Oui, je mets du side. Non, je ne le mets pas, je ne me fais plus rien par un Kano. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un héros qu'il faut se dire respect. Sinon, tu te fais découper si tu ne le respectes pas à la première game que tu croises et quand bien même tu le respectes, il peut te découper quand même. Ouais, ça, tu ne pourras rien y faire. Que tu l'aies respecté ou pas, si tu es 0, il part en combo et il touche tout, tu ne peux rien y faire. De toute façon, donc... Et Lévia, mon ami Régis, en saut au mal, il s'est pris un tour de l'espace en armory et voilà, je pense que le deck, il peut faire aussi de l'eau. Comment ça, t'as pas hérol ? Comment ça, t'as pas hérol ? Il t'es fou. Ah ouais, non mais... Il lui a cassé la gueule. Comment ça va, je n'ai pas trop hérol ? Genre 9, plus 8, plus 3, plus 9. Ouais, voilà, ça fait des queutrues aussi. Donc là, c'est 3 decks, je pense qu'il ne faut pas s'endormir dessus et je suis sûr qu'ils se feraient encore des places en top 8 et voire peut-être gagner des events. Je serais vraiment... plus 9, plus 9, plus 8. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un beau chiffre quand même que nous propose une petite Lébia là. C'est solide. Bon allez, on va passer au sujet suivant. Yes. Le sujet... Ouh ! Le sujet trop bien, le... Les spoils, Rosetta, le nouveau set. Rosetta ! Rosetta ! Trop bien. Donc voilà, le nouveau set a été annoncé. Rosetta, retour dans les terres d'Aria. Yes. Donc un nouveau set élémentaire. Alors, Aria, oui, mais on n'a pas les 3 éléments, on n'a que 2 éléments, donc Earth et Lightning. Oui. Donc la terre et les éclairs, la foudre. Oui. Un set ce coup-ci avec 4 nouveaux héros. Ça c'est cool, on vient à un set à 4 héros. Alors, 4 héros, mais 2 classes seulement, Wizard et Runblade. C'est ça. Et un set Full Arcane. Alors, Full Arcane, bon, les Runblades font des dégâts physiques, enfin, on va dire mitigés. Oui. Mixed. Mixed. Oui, mais mitigé, ça marche aussi. Mythique mitigé ? Non, ça c'est mythique miraisin. Ah. Mitigé comme le mitigeur, tu vois, où tu mélanges tes deux sources. Bref. Donc, deux Wizards, deux Runblade, un Wizard Earth, un Wizard Lightning et un Runblade Earth en Runblade Lightning, vous avez compris. Un peu à la Monarche où on est comme ça et tout. Oui. Ça c'est très cool. On essaie de mélanger les talents, les classes et ça nous prend 4 héros. on revient sur on est encore une fois sur 8 boosters pour le CD. Ça on aime. On avait beaucoup aimé l'expérience 8 boosters pour le CD sur MST et ça revient et ça c'est très très cool. Je suis très content. Ça c'était vraiment bien. Oui. Ça change vraiment le CD. Ça rend le CD vraiment hyper agréable. Je vais regarder le production sheet parce qu'il y avait 2-3 infos intéressantes. Ah oui, une info au part des moindres. Il y a dans ce set 24 Marvel. Oui. Bon, on en connaît 8. Normalement, c'est les 8 héros mais les autres on ne sait pas quoi. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce qu'il n'y a que 8 cartes ? 2 héros ? Je suppose. Il y a les young et les adultes. Je pense qu'ils auront tous comme d'habitude une version Marvel. On va voir parce qu'il y a des petites choses un petit peu intrigantes dans les spoils qu'on a eus. Donc, j'ai dit 24 Marvel. Le World 1er qui arrive le 6 septembre dans 2 mois messieurs. 2 mois ? Putain, c'est pas si bien que ça déjà. 2 mois et demi, on a la World 1er. Ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas faire une saison full spoil avec le reveal de toutes les cartes. Ils vont garder secrète principalement des M. je crois qu'ils ont dit. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Donc, principalement des M. Et que, du coup, la suite sera révélée pendant le World 1er quand les joueurs ouvriront les boosters. Ce qui permet de donner de l'intérêt au World 1er de ne pas tout reveal. Ce que je trouve cool. Oui. Et voilà, et redonner un peu des pistes à l'ouverture et se dire c'est quoi cette carte ? On n'a pas été spoilé ou continuer un peu le spoil post pour le 1er. Oui, c'est cool aussi. Ça peut être sympa, oui. Oui, des armes Marvel, c'est vrai que ça pourrait être très, très cool, ça. On en a eu dans Dynasty. C'est des Marvel particulières. Ce n'est pas des full-art comme les héros, quoi. Oui, mais c'est vrai que des armes Marvel, pourquoi pas ? Ça ferait 8 héros, 4 armes. On est déjà à 12, il ne reste plus que 12. Oui, ce n'est pas forcément si il y a 4 armes, bien sûr. Ça, on le verra parce qu'on a vu également qu'il y avait 14 tokens. Je ne sais pas encore faire les comptes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces 14 tokens, mais on sait déjà qu'il y a Embodiment of Light, Embodiment of Light, Embodiment of Earth, Rune Chante. Oui. De base, on a ça. Ça fait 3. Oui, est-ce que le Might qu'on a ? Non, le Might, c'est pour les First Strike dont on parlera après. La sortie du set, c'est pour le 20 septembre. Il y a 2 Run Chante, comme le dit. Il y a 2 Run Chante, c'est tout à fait juste, mais je ne vais pas regarder le numéro. Est-ce qu'ils ont le même numéro, les deux ? Parce que s'ils ont le même numéro, ce qui est fort possible. Ah bon ? Tu penses ? Ça, je ne sais pas. Oui, parce que les tokens de Enigma pour les Spectral Shield avaient le même numéro. D'accord. Par contre, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir les 2 Run Chants parce qu'ils sont vraiment contents. Attends, mais on va les montrer, on va les montrer. Alors, c'est des promos, les 2 Run Chants. Loupé. Ah, mince. Ce n'est pas des Run Chants officiels. C'est un jeu de promo. Ça avait des promos. Ils sont très jolis, soit dit en passant. C'est ça. Du coup, il y en a un qui est dans la thématique du Earth et l'autre qui est dans la thématique du Lightning. C'est vraiment sympa. Il a fait un fond. Oh là là, mais la régie, elle est incroyable. Ah oui. Fantastique. Voilà. Les 2 Run Chants magnifique. Je suis ultra client de ce genre de promo. Des petits détails. Alors, déjà du détail, de la qualité du token. Moi, je trouve ça super cool avec la petite frame un peu colorée et tout. Très, très cool. surtout d'avoir des alt art pour des tokens, pour des héros. On en parlera. Voilà. Tout ces petites choses qui viennent juste rajouter de la customisation sans changer le power level. Moi, j'adore ça. Ça permet de s'identifier, de s'approprier un deck et son héros. D'ailleurs, je pense que si les joueurs aussi aiment Flesh and Blood, c'est parce qu'il y a cette appropriation qu'il y a avec les héros qu'on aime jouer et qu'on aime avoir entre les mains, pimper un petit peu pour certains. Donc, ça continue dans cette direction d'identification du deck et je trouve ça vraiment cool aussi. Ouais, clairement. Là, on l'a vu avec le gold token sur EVE Eaters là où il y avait une nouvelle version. Ouais. On l'a vu avec les quicken aussi. Les quicken. Exactement. Ouais. Là, les Spectral Shield que je trouve très très cool. Les Spectral Shield qu'ils ont fait. Ouais. C'est trop que moi, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. On a dit la sortie du 7 le 20 septembre, je vous le rappelle. Le calling Lyon le week-end du 27 septembre. Ouais, c'est juste un petit rappel pour vous dire que voilà. Il y a peut-être un monde où le calling il sera en format limité Rosetta. Moi, je serais très chaud qu'il soit en limité Rosetta. faire du scellé ou du draft pour le calling Lyon, ça me ferait bien kiffer. Je sais pas si je suis aussi à 20 du coton sur ce 7. Moi, le 7, il m'attire pas plus que ça parce que c'est des classes que je joue pas donc on peut. Ok. Mais pour du limité, il me donne bien envie. Ok. Pour du limité, oui. Pour du construit, pas du tout. Ok. Calling en draft, c'est pas trop possible. Pourquoi ça ? Parce que tu fais pas que un calling en draft, c'est compliqué. Je pense que ça n'a jamais été fait, si. Que un calling en full draft. Je pense pas que ça a été fait et ils sont incelés généralement. Est-ce que est-ce qu'on peut voir les anciens événements ? Calling en limité, je sais pas. C'est en vrai le calling Tokyo. Je vais regarder. Je sais qu'il y en a eu un scellé, ça c'est sûr. Mais en draft, j'ai pas souvenir qu'on a eu droit à des calling full draft. Alors, calling Tokyo part de Miss Veil. scellé jour 1 et draft jour 2 normalement. Sill deck plus booster draft. Donc c'est ça. Donc c'est jour 1, t'as dû sceller et jour 2, tu finis sur les drafts. Voilà. Donc en fait, si. c'est possible, c'est possible, c'est possible. On verra bien. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir au pire un BH en scellé. Classico, classique. Pour le plaisir, tu vois, pour le plaisir d'ouvrir du carton. Voilà, donc ensuite, on va pouvoir vous montrer les 4 nouveaux héros. Alors, ils ont été un peu coquins avec nous. Ils ont seulement, donc là, vous voyez les 4 Marvel et ils ont seulement révélé 2 héros sur 4 au niveau de leur texte. Ouais. Les 2 les 2 Runblade. On ne sait pas ce que font les 2 les 2 héros Wizards. Wizards, merci. Alors, pour Florian. Sachant que là, je veux juste une petite précision, ce sont les Jung qu'on a ici. Ouais. À la régie, ils sont beaucoup trop forts. Ah ouais. On a une équipe de 12 personnes derrière. Incroyable. Non. Donc, on a Aurora et Florian. Ouais. On va raconter des petites choses qu'on a trouvées. Alors déjà, voilà, on a les versions Jung. Donc, Aurora qui a une Runblade Lightning, enfin, élémentale Runblade mais qui a l'essence of Lightning. Voilà. En instant, tu payes 2, tu crées un Amodiment of Light. Ouais. Je joue seulement si tu as joué une carte Light to Stourcil en Amodiment of Light. So then, go again à ta prochaine action. Attack action, attack action. Attack action. Attack action card. Attention, ça ne marche pas sur les armes. Et Florian qui dit qu'à partir du moment qu'on a 4 cartes ou plus dans notre Banish, il est actif. Donc, il a un pouvoir actif. Enfin, un pouvoir passif. si tu devais créer un ou plus aura token à la place, tu en crées un de plus. Donc, en fait, il a un... C'est pas un mot vrillon, c'est l'autre, c'est... Mordred Tide. Mordred Tide intégré. Yep. Mordred Tide qui, normalement, ne fait que pour les runchants. Là, c'est le texte de Florian, c'est toutes les auras token que tu devrais créer. Les auras token. Donc, c'est-à-dire que si tu crées un Monument of Earth, t'en crées deux. Tout à fait. C'est l'idée. Donc, plutôt orienté tank, vu qu'on a le talent elemental Earth, on sait que Earth, ça a plus tendance à être un peu biffy, un peu tank. Et son penchant électrique pour Aurora, généralement, se veut plus agressif. très intéressant en tout cas les deux héros qu'on va nous présenter qu'on va avoir accès en Runblade. En plus, est-ce qu'on ne verrait pas la petite Rosetta V2.0 tenue par Florian sur North Fork ? Peut-être. C'est possible. Rosetto ? Oui. En préparant en préparant cette émission, cette partie de l'émission, on a surtout Antoine découvert quelques petits trucs un peu intrigants. Alors déjà, la plus évidente, je pense que vous avez tous un peu remarqué, c'est que pourquoi l'artwork d'Aurora est différente de sa version Marvel ? Les deux sont en jeune, en young. Pourquoi la version token est comme ça et pourquoi la version Marvel a un autre artwork ? Oui. Alors que Florian, c'est le même artwork. Question. D'autant plus que la version jeune, ah ouais, ça j'ai trouvé. Ah, tu l'as mise, tu l'as mise. Je pense, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est peut-être un fake. La Aurora de droite, peut-être un fake. À prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, il y a deux artwork de ce héros. D'ailleurs, ce full art d'Aurora, on l'a nulle part. Lequel ? Celui de droite ou celui de gauche ? Celui de droite ? Eh bien, non. Ça, je ne sais pas. Ça ne me dit rien du tout. Pas du tout, cette art. C'est vraiment très creux. Ouais, donc la version young de droite Aurora en version token, elle a quand même le code. Pourquoi la classe change ? La classe change ? Elle est marquée Elemental Wizard. Young. Non, mais oui, tu nous as sorti un truc de Twitter sorti de l'espace d'une autre galaxie, monsieur Antoine. C'est moi qui vais donner le fake. Tu m'emportes responsable. Ah, bravo. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aimais bien parce que ça alimente un peu des petites conversations. En tout cas, la Rosetta Young est flaguée ROS 008 de mémoire. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est dans le set. C'est pas le token du First Strike qu'ils nous ont montré. Ouais. C'est vraiment étonnant. Ouais. Donc on a quand même une différence d'artwork. Bon, certes, on n'est pas sûr de la version Marvel dont on vient vous présenter. Par contre, on a l'artwork du héros Young et l'artwork du héros Marvel Young aussi qu'on nous affiche et ce ne sont pas les mêmes. Effectivement, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On ne sait pas. C'est difficile à dire pour l'instant. L'autre truc aussi qu'on a pu... Voilà. Ça, c'est plus propre. Donc ça, c'est les versions Wofy. Voilà. Rosetta 008 en bas ROS pour... Donc on ne sait pas pourquoi il y a deux versions de ce héros. L'art est dispo sur le site Mercipia. L'autre truc qui était assez intéressant, c'est que en regardant les assets, les visuels des Marvel, Antoine a découvert qu'il y avait le numéro l'identifiant du héros dans le nom du fichier. Et donc, on sait que le héros, le premier, il est à deux. C'est deux, huit, quatorze et vingt. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque héros. Donc en fait, il n'y a peut-être pas beaucoup de cartes Earth, Runblade. Tu vois, c'est bizarre comment c'est numéroté. Normalement, tu as au moins 50 numéros entre après ça, c'est de la déduction qu'on fait, ce n'est pas des infos officielles qu'on est sûr à 100%. Est-ce qu'on peut se baser ? Là, on est au-dessus des spoils, dans la théorie. Non, mais je préfère préciser pour les gens qui pourraient s'y vouler. Mais c'est nos théories en tout cas. On essaye de gratter les infos et d'aller loin. Ce n'est pas fini parce que j'ai encore plus deep. Donc là, on sait que théoriquement, on n'a pas beaucoup d'équipements parce que on a la carte une des majestiques qui a été reveal, Germinate, qui est en 004. 004. et il y a un artwork en plus sur cette page de reveal de Rosetta qui s'appelle Life. Il s'appelle Life. C'est un très bel artwork qui fait étrangement penser à du chi, mais version gain de vie. une ressource gagnée. Une ressource. Donc, il pourrait peut-être nous faire gagner des points de vie, sachant que ça a quasiment le même logo. Cadré c'est moins facile. C'est le scroll. Le logo ressemble légèrement au logo des points de vie qu'on a en bas à gauche des héros. Ça tend à penser que cet artwork est relatif au gain de points de vie. Peut-être une nouvelle ressource. Une nouvelle ressource. Peut-être une aura, un truc comme ça. En tout cas, il y a plein de trucs assez intéressants un peu cachés. Et cet artwork qui s'appelle Life. Rose Art 004. Il s'appelle comment, pardon ? Rose Art 004. ROS Art 004. C'est le nom du fichier, ça. Le nom du fichier. D'accord. Des cartes encore recto verso. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça m'étonnerait. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Peut-être. C'était lequel qui était un 004 aussi ? C'était Germinate. OK. Alors, et puis le titre de l'art qui s'appelle Life, c'est marqué dessus, donc il y a quand même... Et on ne parle pas assez des artistes forcément, mais c'est Olga Terashenko qui avait fait Cosmic Awakening et Traverse of the Universe. Ouais. Entre autres. Entre autres. Et Sonata Galaxia. Yep. C'est super. Attends, je regarde parce qu'il y a dans le chat. Donc, apparemment, sur le Discord inter, il y a eu un ban car un mec de LSS a dit que Terra n'était pas First Strike Only. Supposons. Ah ouais ? Il n'y aurait pas que 4 héros de Raft. C'est vrai que quand j'ai vu le spoil ce matin en voyant Terra de spoiler, on va en parler un peu après, on va le mettre tout de suite de la régie. Je me suis dit c'est marrant, il y a un héros de plus dans le set. Alors que pour l'Insta, on ne sait pas. Que le set n'a pas encore révélé tous ses secrets. Du coup, le marché US est on fire de malade. Et c'est peut-être pour ça que ça justifierait les 24 Marvel si t'as, au lieu d'avoir 4 héros t'as 8 héros. Incroyable ! En fait, t'as 2 gardiens de plus et 2 rangers. Je veux des rangers. 2 rangers plus. Terra Young est déjà vieux. Oui. Pour les cartes qu'on a eues, pour l'instant, on nous a spoilt des excellentes cartes majestiques. Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide sur les cartes ? Pour l'instant, on n'a eu que des cartes on n'a eu quasiment que des cartes Earth à part une carte Lightning. On a eu surtout des nouvelles mécaniques de spécialisation et de nouveaux channels. Fealing the Crone Je vais le prendre de mon côté pour le dire. attaque gardien. Earth action. Earth action. Attaque Earth. Quand elle est dans les bonnes conditions, de dépoter vraiment sa race. c'est 3 pour 4 de base mais en fait si tu as 4 Earth dans ta Banish Zone ça prend plus 4 donc en gros c'est une carte qui arrive à 8. Il y a un nouveau mot-clé, une nouvelle mécanique qui s'appelle Décompose. Quand ça attaque tu peux Banish 2 Earth card et une action card de ton graveyard dans ta Banish et si tu le fais chaque héros met une carte de sa main sous son deck. Très très fort ça. donc ça active le pouvoir de Florian c'est ce qui Décompose qui va alimenter la Banish pour pouvoir avoir le pouvoir de Florian actif et puis le fait de dire à Lopo t'enlèves une carte de ta main sur une attaque comme ceci ça peut vite piquer. Je voulais ajouter que c'est une illustration de Dominique Meilleur qui est un super illustrateur et c'est la première fois qu'il fait une illustration pour Flash and Blood et très content de le voir sur le jeu sur MTG il me semble et il est méchamment fort j'adore ce qu'il fait même en dehors de Magic moi je ne le connaissais pas pour Magic je le connaissais juste pour en tant qu'illustrateur et j'adorais ce qu'il faisait et je suis très content qu'il soit là Heartbeat of Candlehold l'aspect de Verdance c'est simple c'est gagne 1 gagne 1 gagne 1 simple efficace moi j'avais émis l'hypothèse qu'on aurait un pouvoir héroïque de Verdance qui serait axé sur qui synergiserait avec l'instance de gain point de vie d'où le fait de gain 1 gain 1 moi c'est ce que j'avais soulevé comme idée aussi comme Jordan dit dans le dans le chat à chaque fois que tu gagnes une instance de point de vie tu fais un dégât d'Arkana à ton adversaire ça me paraît très très fort dit comme ça surtout en voyant l'aspect mais pourquoi pas ça te coûte combien ça te coûte 1 de jouer l'aspect et déjà rien que le fait que tu gagnes 3 points de vie c'est un différentiel de 6 que tu ferais si vraiment sur une bleue 1 je trouve ça déjà fort bleu bloc 3 qui coûte 1 qui te fait gagner une 3 PV ou again ouais ah déjà ouais et si en plus donc si comme on si comme l'a annoncé son pouvoir héroïque c'est vraiment à chaque fois que tu gagnes une instance de de point de vie tu infliges un aussi un point de dégâts à un adversaire bah tu fais des différentiels de 2 à chaque fois et c'est énorme quoi c'est clair ça serait très très fort mais on verra en tout cas je pense que le héros il va synergiser autour de cette de cette mécanique d'instance de gain de point de vie donc clairement ensuite on a germinate 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 l'aspect de florian tu crées donc ça coûte xx 2x tu crées un rune chant ou un embodiment of earth et tu répètes x fois et tu gagnes des points de vie x plus 1 ça fait un peu beaucoup de choses mais ouais c'est fort surtout que quand t'as ton florian qui est actif pour un rune chant t'en fais un supplémentaire donc ça peut vite vite faire des des tours où tu génères beaucoup de rune chant ou alors beaucoup de embodiment of earth et embodiment of earth on rappelle quand t'en as un c'est bien mais alors quand t'en as plus qu'un alors là là on commence à rigoler côté côté florian vraiment ça devient vraiment débile ouais tu peux vraiment bloquer sa mère après dans une méta où t'as des zen je suis pas sûr que ça t'aide beaucoup non mais clairement gardiens ils vont pas kiffer quoi ouais gardiens même caillot je pense que il va se faire stopper assez net ouais parce que quand tu vas dire bah ma carte qui bloque 3 bah attends là elle bloque 5 euh attends quoi non monsieur s'il vous plaît attends tu me proposes des blocs à 5 pour 0 là oui ok très bien surtout qu'avec l'actif enfin le passif de florian si tu crées un embodiment of earth t'en crées un autre ah oui donc c'est ça ouais ah non c'est ça va bloquer fort ah oui ça va bloquer fort ouais ouais euh voilà très bien et on a eu deux nouveaux de chanel avec toujours la capacité de chanel c'est à dire que à la fin de ton tour tu mets un token dessus euh tu bannis non non c'est la pitch tu regardes combien t'as de cartes earth ou lightmine dans ta pitch zone et en fonction ça le maintient sur le terrain ou pas c'est ça c'est un entretien à payer quoi voilà c'est un entretien euh chanel the millenium tree ça donne amp 3 au début de ton tour ouais donc en gros ta prochaine attaque d'arcane est plus 3 ouais c'est ça ton prochain dégât d'arcane que tu devrais impliger est amplifié de 3 points c'est vraiment moins faire moins fort que le chanel mount héroïque ça marche sur les rune shunt ça marche sur les rune shunt c'est à dire que ton premier rune shunt fait 4 mais le second fait 1 oui ça évite que ça dégénère parce que sinon le perso serait turbo broken et chanel lightning valley qui est un instant ouais ça ça a l'air fort la première fois que tu fais des dégâts un héros un héros adverse tu draw ouais en instant pour 0 oh la 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 c'est tu draw tu t'es obligé de draw c'est vraiment ah ouais ouais en instant si le gars prend des dégâts tu veux ça en instant tu draw ouais c'est très facile à set up et mettre en place et je pense que la carte est très très bien c'est très bien ça pitch jaune à voir si c'est bien ou pas ça mais il y a un monde où c'est bien donc clairement ils ont sorti des très bonnes cartes on voit que on reste toujours dans un power level soutenu on verra si ça va continuer à push vers le haut ou pas mais en tout cas ça pousse bien je voyais dans le chat Pierre qui disait que les préco enfin les les first strike on va parler le premier out et le 23 out en boutique c'est vrai que c'est intéressant et on va beaucoup parler on va en parler du first strike parce qu'on a eu ça aussi comme information paf paf moi j'ai je reprends les infos à côté donc on va avoir des nouveaux decks qui sont des decks d'initiation c'est un peu comme ça qu'ils le vendent pour les nouveaux joueurs des decks first strike aujourd'hui on nous en présente 2 ouais autre truc que je voulais regarder je voulais parler pour Rosetta qui était marrant parce qu'il y avait aussi les deck blitz de Rosetta qui ont été annoncés oui avec l'art qui a été montré avec le package comme ils ont fait pour MST ouais avec les 4 héros et sur l'image d'Aurora c'est la version Marvel ok sur la boîte Aurora du deck c'est la version Marvel et sur la version first strike c'est l'autre version ouais je ne comprends rien je ne sais pas ce qu'ils foutent ouais c'est peut-être ils commencent à faire des alt art ouais je sais pas c'est ouais on sait pas voilà on ne comprend rien en tout cas voilà 2 decks alt first strike pour les nouveaux joueurs c'est très très cool avec un nouveau héros encore une fois Terra un gardien élémental voilà c'est cool gardien élémental Earth ouais avec des mécaniques c'est un peu ce que ça donnera voilà magnifique merci merci d'avoir réagir avec un super art moi j'adore cette version d'Aurora jeune de là je la trouve vraiment très jolie elle me plaît beaucoup ils sont très jolis les nouveaux héros ouais clairement ils ont vraiment un flow très différent je trouve mais qui reprend vraiment l'idée de tu vois de Aurora sur lightning agressif très rapide là on peut voir Terra bon qui n'est pas dans l'extension mais dans les first strike très très tank enfin vraiment ils ont sacré 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 tête ces héros là très 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 joli alors écoutez moi bien parce que j'avais pas bien lu en fait la page qui avait fait à l'SS parce que là on a non je suis pas bourré non non mais c'est parce que le diable est dans les détails monsieur le diable est dans les détails donc voilà le 23 août le produit first strike sort avec Aurora et Terra qui sont dedans donc deux nouveaux héros ouais Aurora qui est quand même le héros un des héros de Rosetta qui sort le 20 septembre on rappelle ouais donc c'est à dire qu'un mois avant on a accès à Aurora ouais et et attention et on a sur le site Fab à Gen Con enfin sur le site de Fab sur la page de la Gen Con qui va y avoir où ils présentent un peu les decks first strike ils disent qu'à la Gen Con on aura un early access donc au 1er août et les cartes vont devenir légales en tournoi au 1er août d'accord donc tout ce qu'on va trouver dans les decks de blitz first strike on pourra la jouer en CC si si c'est permis si on peut voilà dès le 1er août dès le 1er août c'est à dire un mois et demi à l'heure sortie du set ok donc ça veut dire que si dedans on a une carte qui est Red Blade par exemple viscerait pour la jouer exactement c'est incroyable ça quand même ouais on sait pas si ça sera le cas mais si c'est le cas ben ça augmente un peu le pool de cartes des Runblade et des Guardian qu'on pourrait avoir actuellement alors je pense que la plupart des cartes seront élémentaires et la plupart des cartes seront des cartes réimprimées des anciens sets je sais pas s'il y aura des nouvelles cartes je suis sûr que si pour faire vendre le produit et d'ailleurs ça j'en profite pour mettre un bon petit tacle encore une fois les cartes exclues dans les decks préco c'est aïe c'est possible que ça revienne dans ces produits là on sait pas encore on a pas les decklists il y aura les armes les armes vont être spoilées du coup dans ces decklists on a la petite info qui est vraiment cool des langues disponibles ah t'es remonté Antoine mais je l'ai sous les yeux on va avoir l'anglais le français l'allemand l'italien le japonais et l'espagnol ouais bah c'est super bien heureusement pour des decks qui se veulent vraiment c'est deux decks d'initiation c'est un produit qui est designé pour les nouveaux joueurs qui viennent pour faire leur première partie de Flesh and Blood avant on avait l'équivalent pour moi c'était le deck IRA qui était distribué dans les boutiques gratuitement là ça shift un peu sur ces deux decks là en proposant aux joueurs qui voudraient se mettre en Flesh and Blood de faire déjà un poids perso dans le héros qui voudrait jouer et c'est surtout que le deck IRA d'initiation n'était pas un deck qui était déjà construit pour être après réutilisé en tournoi en plus elle s'est pris un taquet Living Legend il n'y a pas très longtemps mais là si le héros nous tient à cœur un nouveau joueur il pourra tout à fait prendre son deck et le ramener à un tournoi Armory parce qu'il y aura aussi des équipements fournis avec et ça c'est cool c'est annoncé à 12 euros chez nous oui je pense que ça va être comme un deck de blitz si je dis pas de bêtises c'est à peu près le prix d'un deck de blitz et du coup pourquoi t'achèterais ça plutôt qu'un deck de blitz et en même temps en réfléchissant je me suis dit c'est con ce que tu dis parce que maintenant le deck de blitz c'est un package à 60 ou 70 balles plusieurs choses pour ce point déjà je pense que si tu veux apprendre le jeu il y a des decks de blitz qui ne sont pas du tout simples à prendre même pour un nouveau joueur là la promesse de ces decks First Strike c'est que les mécaniques sont faites pour apprendre à jouer et restent simples on le voit sur les textes des héros sont relativement simples une fois qu'on a intégré on n'a rien c'est pas très difficile de comprendre les textes des héros et je pense que les cartes qui sont à l'intérieur le seront tout autant maintenant ça ne veut pas dire que les decks sont nuls je pense que bien sûr ça ne sera pas au niveau des decks armory qu'un joueur peut lui construire peut-être pas non plus ça on ne sait pas au niveau d'un autre deck blitz je ne sais pas mais ça se veut un point d'entrée un produit pour apprendre à jouer à Flesh and Blood voilà alors ça ne remplacera pas les decks de Kira parce qu'ils ne seront pas donnés en boutique c'est vraiment des decks d'accès alors soit dit en passant moi je n'ai jamais eu le droit au deck Kira quand j'ai fait mon initiation donc autant dire que bon mais ça m'a demandé ou pas ? je ne savais même pas que c'était possible moi je ne connaissais pas le jeu je suis venu j'ai fait une initiation on m'a dit tiens teste le deck c'est marrant on m'a fait tester les viages j'ai fait c'est quoi ce champion de merde wesh je me tue tout seul qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe je ne comprends pas je ne comprends pas je joue je perds ouais voilà et mais non là c'est vraiment des decks qui sont faciles d'accès orientés aux nouveaux joueurs c'est un produit d'appel c'est un produit vraiment pour dire oh tu t'intéresses à Flesh and Blood tu veux commencer à jouer tiens prends ce produit il est simple tu vas facilement comprendre tu vas pouvoir jouer j'espère qu'ils auront mis dedans une petite notice histoire d'expliquer un peu les règles oh cunaise mais ça mais tellement c'est un point qu'on avait déjà soulevé lors des dernières Fab News qui remontent un petit longtemps mais oui c'est dans un tel produit qui veut se veut là vraiment designer pour un débutant il faut qu'il y ait ce genre de de petits fascicules et je pense que malheureusement on l'a vu là sur les sur les artworks que nous montrait Mika Antoine à l'écran ça reste je pense le même packaging que que les decks préconstruits Blintz et j'ai peur qu'il n'y ait pas ce petit fascicule qui explique simplement les les mécaniques de base de Fab et je trouve que c'est dommage ça c'est vraiment ça manque il faudrait pour avoir les fondamentaux moi je me veux qu'un nouveau joueur quand il achète un deck préconstruit First Strike ou même Blitz parce que pour moi le Blitz c'est pareil même même combat il est réponse on va dire à 50% des questions qu'il peut se poser avec le petit fascicule qui pourrait être donné avec des questions simples de base que voilà si moi je veux sans passer par une phase d'initiation si demain je suis un noob je veux me mettre à Flesh and Blood j'ai jamais fait une partie de ma vie je vais acheter de mon de mon initiative un deck en boutique qui est quasiment tout pour comprendre et pas forcément passer par un support numérique ou une initiation ou autre je trouve que ça manque c'est dommage non mais il y a plein de solutions à trouver la meilleure pour leur produit mais il faut une solution parce que clairement la joie il y a plein de il y a plein de bonnes idées dans le chat ouais il faut il faut il faut apporter ça parce que on va compter nouveau joueur imagine tu t'intéresses le jeu t'en entends parler t'es avec un copain tu dis ah ouais c'est trop cool ce jeu vas-y on prend 2 deck First Strike c'est parfait pour commencer tu rentres chez toi tu sors ton deck tu fais comment on joue ouais elles sont où les explications les explications alors du coup t'es obligé d'aller sur internet alors attends faut aller sur quoi t'as envie de jouer putain ouais c'est ça même si tu dois passer par internet il y a c'est un QR code tu peux avoir une carte qui t'explique les règles derrière un QR code si vous voulez en savoir un peu plus lâcher le QR code tu passes sur le bon lien tu regardes une petite vidéo sur ton téléphone ouais ok j'ai compris hop et là tu y vas et si tu dois de toi-même chercher où il faut trouver l'information là t'as perdu t'as perdu le jeu ouais ouais c'est ça c'est ouais c'est une traduction de la plage des quick start rules sur le site de Fab c'est dommage c'est une seule page c'est vrai c'est vrai il y a plein de trucs pour l'accessibilité dans les autres langues qui manquent clairement mais ça s'améliore petit à petit ça reste quand même un jeu avec une petite relativement par rapport aux autres jeux à la vitesse qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont mais ça va dans le bon sens donc déjà c'est quand même c'est quand même rassurant on va avancer parce que on traînasse un peu on traînasse pas tant que ça mais pas de soucis on va finir à 23h ouais Terra ouais voilà le nouveau héros Earth at the beginning of each end phase donc au début de chaque fin de phase si on a si on a une carte Earth dans notre pitch zone on peut payer un et si on le fait on crée un might donc encore un gardien qui a l'air un peu hybride mi-défensif mi-offensif où il va peut-être vouloir bloquer deux bloquer avec deux cartes en en pitchant une donc ouais ou une DR ou un sigil ou un truc comme ça tu vois qui vient en défensif avoir un peu de pitch flottant faire un might au tour suivant faire une patate un peu plus forte avec une attaque yes intéressant je trouve que c'est intéressant on parlait des alt-arts pour les tokens un nouveau alt-art pour le might il est magnifique que lui il est magnifique ouais je le veux ouais très très beau non très très joli franchement le set promet encore d'être très beau j'ai dit une remarque le marteau me fait penser au marteau des drynais de world of warcraft avec le cristal violet comme ça voilà super incroyable merci pour cette information très bien très bien on va quitter on va quitter Rosetta pour parler aussi du nouveau deck d'armory qui a été annoncé yes en plus on avait fait un peu notre marché il y a il y a une semaine je crois il y a quelques jours ouais on se disait ah ça pourrait être quoi le prochain deck first strike on était en train de miser sur des héros bon enfin c'est bien bien placé oui donc là le prochain c'est Azalea et oui qui arrive le 2 août ouais incroyable ouais rapide aussi il y a 2 août au final c'est d'un passé ouais bah là on a le deck bolting qui sort à la fin du mois je crois si je dis pas de bêtises ouais que pas on s'en fiche non donc un nouveau préconstruit prêt à jouer on s'en fiche complètement c'est pas un héros de toute façon un nouveau deck préconstruit si jamais vous avez envie de jouer Azalea je pense que ce sera un bon moyen pour le héros à moindre frais en tout cas de façon très facile pour promener la boîte vous mélangez enfin vous slivez vous mélangez et vous jouez ça c'est vraiment la boîte le secouer ça fait des pâtes vu que c'est une pasta box incroyable l'humour est omniprésent on a des nouvelles cartes du coup qui vont avec ce deck comme ce qu'ils ont fait pour les autres decks il y a des cartes exclusives une majestique exclusive alors ce qu'ils ont fait sur les autres decks c'est une majestique exclusive une rare exclusive et deux équipements M exclusifs j'ai l'impression qu'ils répètent un peu ce pattern là pour l'instant on a eu de spoiler pour le deck Azalea une action M et un équipement M qui est un casque j'ai eu un petit teaser vidéo avec une illustration de bot pour Azalea probablement tu soupçonnes c'est ton domaine c'est ton rayon Azalea on soupçonne donc une nouvelle paire de bots pour Azalea sachant qu'elle n'a pas vraiment de bots oui elle n'a pas de bot ranger elle en a une elle a les pairs scrapplers mais c'est un peu de la merde c'est pas ouf si on a une nouvelle paire de bots qui pourrait entrer dans son plan de jeu ce serait très cool yes là ce qu'on voit avec ces deux nouvelles cartes c'est que c'est un armory deck qui est orienté sur les aim counter c'est un armory deck qui va vouloir jouer autour des aim counter c'est une version bien spécifique d'Azalea je suis très curieux de savoir comment ils ont build ce deck on a quand même une M qui est très très bien dans ce compartiment de jouer avec des aim counter la carte est excellente c'est une jaune qui bloque 3 qui donne plus 3 et qui permet de prendre une carte face down une arrow face down et de la mettre face up et de mettre un aim counter dessus ouais genre trop bien c'est ce que tu veux faire en fait ce que tu veux faire avec Azalea ou même avec Riptide avec Riptide tu joues ça trigger Riptide tu mets ta carte face down dans ton arsenal tu laisses résoudre line it up et du coup tu la mets face up avec un aim counter et ça part dans la tête ça part dans la tête donc je trouve la carte très forte elle va faire des trucs ça va faire une autre version d'Azalea on va peut-être ressortir la version sans de secours pour la jouer et qu'est-ce que t'en passe de la tête de l'équipement de tête et bah je suis toujours en train de réfléchir à savoir si c'est pas de la merde ou si c'est bien moi c'est le truc qui me choque c'est que y'est vraiment même pas un petit blade break si je veux me sauver le fion ou quelque chose tu vois là c'est vraiment c'est ça fait un truc et c'est tout quoi ouais et c'est un truc qui peut être fort mais qui en l'état est pas très fort après on le sait un ranger c'est pas un deck qui veut pas rebloquer par ses équipements mais j'avoue un petit je sais pas tu vois même l'option de blade break un tant pis tu l'as utilisé pour bloquer parce que sinon t'avais perdu ta game c'était ok quoi je pense en fait moi ce qui en fait moi la réflexion que j'ai eu autour de ce casque c'est que je me suis dit s'ils ont pas mis un blade break un dessus c'est qu'ils considèrent que c'est fort vrai c'est vrai d'oro c'est fort mais vous avez remarqué dans le chat casque anti t-bone c'est vrai ah ouais tu peux pas lui prendre le casque ouais tu peux jamais lui prendre yep alors attends pensez-vous je rattrape un peu ce qu'il y a dans le chat pensez-vous la possibilité apparition des exclus des armories deck dans les history slots de cette prochaine ah dans les expansion slots non jamais 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 genre c'est des cartes qui sont là pour les history dans les armories deck et si tu les veux faut acheter un armory deck je pense aussi c'est c'est un deck qui apporte un lot de flèches avec go again natif alors on a déjà des flèches avec go again natif on a falcon wing et c'est 6 game shot 6 game shot qui est une 4 go again pour 1 on a déjà on a déjà des flèches avec go again et on a le bolt and shot qui a un go again conditionnel donc il y a déjà des choses mais le truc c'est qu'il faut mettre des aim counter dessus et que ça touche ouais clairement il y a beaucoup de conditions pour juste draw une carte si c'est juste pour draw une carte et avoir un arsenal c'est un peu de la merde si tu veux avoir un plein potentiel de cette carte pour moi il faut draw 2 si tu draw pas 2 alors c'est nul à chier si tu proposes juste 5 et 5 pour pouvoir menacer 2 draw 2 le mec il bloque 5 et 5 ton équipement il sert à rien et c'est de la merde donc il y a un truc à trouver je sais pas ce qu'ils ont en tête avec cet équipement mais je vais voir la liste pour savoir ce qu'ils veulent en faire wait and see en tout cas ça va être un build l'orienter autour des counters on va certainement mettre Death Dealer dans la liste mais Death Dealer est bizarre là-dedans je sais pas je suis curieux j'ai envie de savoir je veux savoir il faut qu'on en sache plus mais quand on voit comment ils ont reveal la liste de Boltine on n'aura pas la liste finale avant un petit moment avant la sortie en fait parce qu'on a même pas la liste de Boltine donc Boltine on a dit qu'il sortait fin début juillet donc c'est à dire dans quelques jours quelques jours donc autant de dire que je sais pas où est-ce qu'on a l'information de la date de sortie de Boltine parce qu'on a dit début juillet on peut le retrouver réédition de Bolt & Shot réédition de Bolt & Shot je pense pas même si ça ferait du bien à la carte mais je pense pas ça reste un peu imaginons un volternant élémentaire pour changer de Azalea en it alors ils referont jamais un arc qui donne go again trop fort t'as le 12 en tête ok alors ouais 12 buillet la sortie de Boltine ok 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 donc on a le reveal pour Boltine le 12 juillet attends mais Azalea c'est genre le 1er août c'est pas ça oui c'est très très brawl ah oui ça sort dans la foulée quoi ok intéressant on en saura plus le 1er août je pense on pourra on pourra discuter de la liste moi je serais content de discuter de la liste mais l'AM est génial le casque j'ai l'impression que c'est vraiment de la merde ça a l'air d'être vraiment un iash mais 2 août ah pardon 2 août un jour près bon on fera un Famnews le 2 août exceptionnellement pas du tout le 2 août c'est un vendredi alors peut-être peut-être voilà et ben voilà on a fait le tour de tous les spoilers on a fait le tour de tous les spoilers incroyable on va faire on va vous parler des tournois oui gros tournois à venir tournois à venir bah qu'est-ce qui nous attend qu'est-ce qui nous attend c'est on est en pleine saison des nationaux les nationaux ce week-end on a on a quoi dans les nationaux de ce week-end on a les UK ouais je sais alors je sais qu'il y a plein de nationaux qui sont retransmis voilà je sais pas j'avais vu un post sur Twitter qui disait ah il y a plein de chaînes qui vont qui vont retransmettre les nationaux pour ce qui peut nous intéresser on a les nationaux français qui sont retransmis sur la chaîne de Tour 0 c'est ça et on a les nationaux belges qui sont retransmis sur la chaîne de l'œil d'Ophidia très bien et donc prochain week-end on rappelle UK c'est autre chose UK c'est ce week-end il y a la Belgique aussi ce week-end donc Belgique et UK ce week-end je les ai tous je peux te les donner ah mais voilà la région mais parfait Austria Belgium Brazil Bulgarie Danemark République Tchèque moi je les ai dans l'ordre Hongrie Iceland Indonesia Latvia on en a une autre hypothèse on va pas tous les faire moi je vais tous les faire mon papa les Philippines on a les Philippines ce week-end je crois que tout le monde s'en fout non par contre voilà on pourra regarder le 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 national belge sur l'œil d'Ophidia trop bien ça c'est cool ce week-end donc ce week-end ok et week-end qui arrive donc pas celui-ci suivant ça sera le Nat FR casté par tout zéro et bien sûr on verra on verra un nombre incalculable de de membres de la communauté sud-ouest France qui vont participer à ce à ces nationaux Mika en fera partie je n'en ferai pas partie et voilà moi j'ai annoncé c'est un 0-3 drop je prends mes 6 boosters et je vais faire du pro et je vais faire un flic flac mais je te connais tu vas tout défoncer la ta zalea elle est solide ou ton zen je sais pas la surprise voilà voilà qu'est-ce qu'on a dans le prompteur on a tout vu voilà paf paf à quoi s'attendre après les Nat US à quoi s'attendre après les Nat US déjà je pense du repos du repos je pense après la saison on a eu une grosse saison de compétition quand même là entre les RTN les ProQuest les Nationaux ça s'est pas mal enchaîné le CS c'est ça jusqu'à septembre octobre novembre après ça se calme et puis ça repart après fort en gros on a deux mois de pause à Fallation Blood c'est novembre décembre et c'est reparti ok alors à quoi s'attendre pour les Nat US après les Nat US pour la deuxième semaine patate il y a marqué dans le prompteur patate c'est moi au niveau de la méta est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que Zen sera toujours dominant dans cette méta est-ce que c'est lui qui va rafler tous les Nat tu penses quoi est-ce que les joueurs vont trouver les techs pour s'adapter face à Zen je pense que les gens qui ont vu les Nat US ont dit wow Zen c'est fort donc il va y avoir la team je joue Zen et puis il va y avoir la team il faut contrer Zen contre Zen ouais voilà je pense que tout le monde a ça en tête là ou une majeure partie des joueurs a ça en tête et ça va tourner un peu beaucoup autour de ça je pense après il ne faut pas oublier que dans les Nat il y a aussi de la draft et la draft va conditionner quand même beaucoup de choses Zen va perf car surreprésenté ouais c'est vrai que si tu as énormément de Zen au bout d'un moment il y en a forcément plusieurs qui vont qui vont s'échapper qui vont réussir à trouver des solutions voilà que certainement une grosse méta une grosse méta Zen avec Zen et les contres de Zen ouais on verra hâte de voir comment ça va se passer et oui pour les futurs tournois encore une petite semaine avant de se préparer pour les Nats côté France ça va être un peu plus calme il y a un protour en juillet Amsterdam voilà protour Amsterdam ouais peut-être peut-être ouais on peut y aller peut-être 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 caster chez nous peut-être peut-être pas la dernière fois qu'on a dit on allait caster un truc c'était le BH d'Athènes autant vous dire que ouais c'est pas notre faute ça c'est pas juste pas été retransmis donc quand bien même on aurait voulu le faire on aurait pas pu voilà on vous tient au courant forcément mais voilà on aimerait continuer à caster des caster des des tournois pour vous d'ailleurs si vous avez apprécié le cast déjà n'hésitez pas à nous le faire savoir laissez-nous un petit mot ça nous fait toujours plaisir vous avez les VOD sur la chaîne YouTube je vais vous envoyer le lien pour ceux qui ne l'ont pas comme ça vous cherchez pas un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes le week-end dernier ouais ouais non franchement c'est trop cool nous on se régal à faire ça ouais ça prend mine de rien vous enfin je pense que vous le savez même si vous le voyez pas mais derrière il y a beaucoup de préparation Mika et Antoine ils font un taf de fou pour que que ce soit aux petits oignons à chaque fois ça l'est et enfin voilà c'est c'est vraiment cool nous notre notre plus grande la plus grande marque de confiance que vous pouvez nous faire c'est lorsque vous êtes là et qu'on a des bons retours c'est à chaque fois le cas et on apprécie vraiment et c'est super cool tout à fait tout à fait donc voilà il y a tous les replays des derniers Nats disponibles sur la chaîne YouTube il y aura les replays aussi des fanews alors ça arrive plus ou moins rapidement on n'est pas des gens ultra carrés prop prop mais on essaie de s'améliorer on n'est pas professionnels on n'est pas payés pour faire ça donc on fait ça comme on peut c'est vrai voilà et et voilà c'était cool encore une fois on a essayé de ne pas faire trop long on a fait un petit peu moins de deux heures je suis très content ça va on s'en est bien sorti en tout cas voilà merci à tous d'avoir été là merci à tous pour ceux qui étaient là aussi pendant les Nats c'était vraiment super et est-ce que tu as quelque chose à dire de plus non pareil je remercie tout le monde un petit bisou à Joff qui est pas là ce soir qui nous a laissé nous débrouiller tous les trois bien sûr et ben ouais nous on se reverra pour le Fab News je pense pas pour la semaine prochaine parce qu'il y aura les nationaux mais dans 15 jours tu seras pas là très certainement ouais attends regarde c'est quoi dans 15 jours c'est le 5 juillet ouais les nationaux seront pas finis de mémoire ça va jusqu'où la séance des nationaux et on est fatigué le vendredi soir c'est dur c'est jusqu'au 7 juillet donc on aura pas fini tous les nationaux mais peut-être que ouais on pourra on pourra faire un Fab News pour vous débriefer nos nationaux et comment ça s'est passé et tout ouais ça pourrait être sympa voilà on parlait un peu de méta et tout et voilà sur ce on va vous laisser yep on vous souhaite une très bonne fin de soirée un bon week-end exactement amusez-vous bien profitez vous pouvez encore sortir pour la fête de la musique aller danser dans les rues profitez-en et et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt dans deux semaines ciao bisous tout le monde à bientôt salut salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501